Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui peut arriver à mener à avoir mal aux deux nerfs sciatiques? Sous-titrage Société Radio-Canada Les chances sont bonnes pour que votre nerf sciatique soit pour rien. Il faut vraiment que ce soit au milieu de la fesse et que ça descende dans le milieu de la jambe. Ça, c'est vraiment le trajet du nerf sciatique. Donc, dans le fait, un examen clinique en chiropratique, ça va vraiment permettre de dissiper les doutes chez la personne et vraiment mettre le doigt sur le véritable problème qui cause ce mal dans ce nerf-là. Que ce soit le nerf sciatique ou autre chose, on va être capable de confirmer au patient qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Pour se retrouver avec une sciatagie, il faut aussi avoir fait une manœuvre, par exemple, avec une flexion du tronc, une torsion du tronc, puis avoir un poids au bout des bras, ou encore avoir excédé l'adaptation biomécanique de la région lombaire-bassin. Souvent, quand on parle d'excéder l'adaptation biomécanique, c'est souvent par des mouvements répétitifs, par exemple. Donc, ça peut être causé par un seul mouvement extrême ou plusieurs petits mouvements répétitifs qui vont finir par amener une sciatagie. C'est sûr qu'on va parler, par exemple, les travailleurs manuels vont être beaucoup plus à risque de se blesser à ce niveau-là, justement, comme je le disais, soit traumatistes directs ou encore cumulatifs. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il ne faut pas penser qu'on est à l'abri des blessures, même si on est super en forme et qu'on a une très bonne musculature. Quand la fatigue prend le dessus sur les muscles, à ce moment-là, c'est uniquement les ligaments puis les capsules qui vont assurer la protection au niveau des articulations. Donc, c'est vraiment lorsque c'est les ligaments puis les capsules, eux, ils vont avoir atteint leur maximum. À ce moment-là, on va avoir une sensation de douleur qui va apparaître, puis cette douleur-là va être amplifiée, puis il peut y avoir aussi, justement, l'inflammation qui va prendre place à la zone blessée. Donc, c'est sûr que, tu sais, mettons qu'on a beaucoup de charges lourdes à déplacer, on est mieux d'en faire un petit peu à la fois que de tous les faire en même temps, parce que c'est justement des fois à la fin du travail, on risque plus de se blesser, parce que les muscles sont tellement fatigués qu'ils ne retiennent plus complètement les articulations. Donc là, on risque de se blesser. Donc, c'est de faire attention de ne pas trop en faire non plus à la fois. Donc, généralement aussi, si on revient vraiment à la sciatagie, les symptômes vont être ressentis dans la jambe, puis c'est vraiment la colonne vertébrale qui en est la source. Même si des fois, on pense, bien là, si ma douleur est dans la jambe, ce n'est pas dans le dos, mais c'est vraiment la source, c'est vraiment la colonne vertébrale. Particulièrement, par exemple, on va penser s'il y a un désalignement au niveau des os de la colonne vertébrale ou du bassin, ça peut amener une compression au niveau de la racine nerveuse du nerf sciatique. Puis, s'il y a une compression de la racine nerveuse, bien, ça va transmettre un signal de douleur au niveau du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on va ressentir des douleurs au niveau de la jambe. Mais bien que la blessure réelle soit à la racine nerveuse, la douleur peut être perçue comme provenant de n'importe où au niveau du trajet du nerf. Des fois, on va avoir des patients qui vont arriver et qui vont dire, j'ai une douleur qui débute à la cheville, qui monte dans le genou, puis qui se rend à la fesse. Ils ont l'impression qu'elle débute à la cheville, mais dans le fond, c'est le contraire, tu sais, à part du bas de dos, puis elle va vers la cheville. Mais c'est vraiment parce que, vu que le nerf fait tout ce chemin-là, la douleur peut se situer n'importe où, puis... Généralement, le point de départ, c'est la colonne. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que plus la racine nerveuse va être irritée, bien, plus les symptômes vont être intenses, lesquels peuvent varier, par exemple, d'une sensation intermittente d'élancement jusqu'à, par exemple, une sensation de brûlure. Oui, ça revient souvent, ça. Oui, les gens peuvent avoir aussi la difficulté à marcher. Souvent, on va voir, il va y avoir une boiterie qui va être présente. Même à bouger la jambe, il peut y avoir une perte de force, une perte au niveau des réflexes aussi, une diminution des réflexes. Puis, bien entendu, une fameuse sensation d'engourdissement, des picotements, par exemple, au niveau du pied. Comment faire pour prévenir tout cela ou même soulager? Le soulager aussi, c'est important. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer les sciatologies. Mais il est quand même conseillé de porter une attention particulière à certaines petites recommandations pour éviter, justement, d'avoir une névralgie sciatique qui va apparaître. Donc, première chose, c'est d'entretenir la suplesse puis la force musculaire au niveau de notre dos puis de notre abdomen par la pratique régulière d'activité physique. Je pense que je le dis à chaque fois. Il faut faire de l'activité physique. Ensuite de ça, justement, par l'activité physique, autant avant et après cette activité physique-là, on va essayer de faire des exercices d'échauffement, des exercices d'étirement aussi. Ensuite de ça, si par exemple, on a un travail où on doit demeurer pour une période prolongée en position debout, à ce moment-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un petit tabouret bas, puis en alternance, de mettre une jambe sur le tabouret puis de changer environ aux 5 à 10 minutes. Ça va permettre, tu sais, dans le fond, de relaxer un petit peu autant la jambe puis le dos. Donc, on fait une alternance comme ça. Si, par contre, c'est la position assise qu'on doit adopter pendant une longue période, bien, à ce moment-là, c'est de s'accorder des pauses, de se lever à l'occasion, que ce soit juste comme là, par exemple, on est assis au bureau en avant de nous. Si on avait à rester longtemps ici, ce serait juste de temps en temps se lever, à la limite faire le tour du bureau, juste pour se dégourdir, puis on se rassaut par la suite. Donc, ça aussi, ça va éviter l'apparition de douleurs au nerf sciatique. Pas obligé d'aller faire une marge de 60 minutes. Non, 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 pas du tout. Ensuite de ça, bien, si la douleur est déjà installée, bien, l'examen clinique va permettre vraiment de cibler quels sont les tissus inflammés, l'examen avec votre chiropraticien. Il va faire une analyse biomécanique de votre colonne, puis tout ça, dans le fond, va l'aider à le guider dans ses soins qu'il a besoin de vous apporter pour corriger efficacement le désordre neuromusculoskeletique qui est présent. Puis enfin, bien, pour mettre fin à la douleur sciatique, bien, généralement, c'est justement la correction du mouvement des régions atteintes au niveau de la colonne vertébrale puis du bassin. Donc, c'est sûr que dans le traitement de la douleur sciatique, encore une fois, le chiropraticien, c'est un professionnel de choix pour le traitement de ces douleurs-là. Bref, avec du repos, des activités réduites puis des modifications au niveau ergonomique, par exemple, les postes de travail, bien, la névralgie au niveau sciatique se soulagent efficacement, mais c'est toujours bien d'en parler à son chiropraticienne et aussi va pouvoir beaucoup vous aider dans cette situation-là. Et de par votre propre expérience, avez-vous eu une clientèle où vous avez eu à traiter puis que ça a été un succès? Oui, je vous dirais, les douleurs sciatiques, j'en vois chaque semaine. C'est vraiment quelque chose qui est très fréquent. Puis c'est sûr, dépendamment des cas, puis chaque patient est différent. Il y a toujours une évaluation à faire avec chaque personne, mais dans la majorité des cas, on a des bons résultats. Puis ça va bien. Donc, pour les personnes qui voudront en savoir plus, en terminant, tout simplement, comme à l'habitude, rappelez vos coordonnées. Oui, donc moi, je suis située au 365 A boulevard René-Lévesque-S et vous pouvez me contacter au 418-689-2447. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada